... Juste dire quelques mots sur Jean-Louis Etienne, que vous connaissez sans doute déjà par le biais des médias ou d'autres moyens. Je voulais préciser un petit peu très rapidement ce qui le caractérise. C'est très rapidement, parce que sinon on pourrait en parler pendant des heures. Il a fait tellement de choses. D'abord, il est d'ici, puisqu'il est né à Villemur-sur-Argou, dans le Tarn. Il est de chez nous, pas loin de Toulouse. Il est docteur en médecine, mais il a suivi un parcours original, puisqu'il a une formation de fraiseur-tourneur au départ. Il s'est tourné après vers la médecine. Il est médecin. Il a passé ensuite un DESS en diététique et génie alimentaire et un diplôme de biologie et de médecine du sport. Sa liste d'expéditions est très longue, puisqu'il y en a pas loin d'une vingtaine en plus de 30 ans. Vous en connaissez sans doute un certain nombre. Ce qui ne laisse pas inaperçu, c'est le fait que ça dénote une passion pour les milieux naturels, la mer et la montagne, donc les grands espaces naturels. Et puis plus particulièrement, tout ce qui touche aux hautes latitudes, puisque ce soit le pôle sud, le Groenland, le pôle nord, la Patagonie, tous ces coins lui plaisent bien, je crois. Donc la course autour du monde, sur le Penwick 6, avec Tabarlier, ce fut une grosse aventure au départ. Et il a été ensuite le premier homme à atteindre le pôle nord en solitaire avec un traîneau pendant 63 jours. La traversée sud nord du Groenland, là j'en cite que quelques-unes. Et puis une expédition internationale transantarctica à traîneau à chien, donc sur le continent antarctique. Et j'en passe des meilleures. Donc ces expéditions sont toujours associées à une innovation technique, un développement technique, à la fois dans un but pédagogique et dans un but scientifique. Donc il est lié à des programmes d'éducation, par exemple, par rapport aux sciences de la vie et de la terre, au développement durable. Donc ces expéditions sont toujours à but pédagogique. La construction d'Antarctica, par exemple, qui est un projet technique, a conduit au projet TARA, projet scientifique, puisque c'est le même bateau qui a été renommé TARA, qui a terminé son tour du monde l'an dernier. Peut-être que certains sont au courant parmi vous. C'est un exemple parmi d'autres. Sinon, en innovation, il y a aussi le Polar Observer, dont il est à peu près il y a une dizaine d'années. Et toutes ces expéditions ont été accompagnées par la rédaction de livres. Donc il y en a une quinzaine. J'en citerai que trois. Le Marcheur du Pôle, Transantarctica, le Pôle Intérieur aussi. Et puis un quatrième qui est sorti l'an dernier, Nouvelle Histoire Naturelle, où il s'attache à s'interroger sur l'équilibre fragile de notre planète. Donc les problèmes environnementaux, l'équilibre de l'écosystème, le problème de la démographie idéalopente, les équilibres écologiques. Donc c'est une série de réflexions sur tous ces sujets assez inquiétants. Aujourd'hui, un autre projet n'est, c'est le projet PolarPod dont il va nous parler maintenant. Donc il est prévu pour 2014-2015, sa construction en 2013. Et il s'agit donc d'une plateforme un petit peu particulière, plateforme flottante habitée, et qui va tourner au gré du courant circumpolaire antarctique, pour analyser localement tout ce qui s'y passe. Autant les courants physiques, la géochimie également, l'étude des échanges atmosphères-océans, mais également le milieu naturel, le plan de thon, la faune marine, etc. Donc c'est vraiment une plateforme qui permettra d'observer plein de choses dans des domaines très très diverses. Je crois que j'en ai fini. Je précise juste qu'il est membre permanent d'un comité qui s'appelle le comité de l'environnement polaire pour la validation des choix scientifiques technologiques. Et je m'arrête là. C'est vrai que tout a commencé par un CAP d'ajusteur sur métaux. Ça laisse des traces dans les dix doigts. Je les ai tous les dix, mais ça permet, si vous voulez, de se faire une trousse à outils pour l'existence. J'ai été un échec scolaire. Et donc, je suis allé au collège technique à Mazamé, dans le Tarn, à côté, en pension. Et donc, j'évoquais tout à l'heure, je voulais faire menuisier, c'était ma voie. Il n'y avait plus de place dans la section menuiserie, donc j'ai atterré un ajustage sur métaux. Et donc, j'ai fait un CAP d'ajusteur. Et là, j'ai eu la chance d'être, avant de passer au BEP, d'être réorienté vers le bac. Je rentrais en seconde technique. et le bac m'ouvrait toutes les possibilités. Donc, j'avais plein de choix. J'ai décidé de faire médecine. Je suis venu faire médecine à Toulouse. C'était encore aux Allées-Jules-Guès quand j'ai fait mes études. Et puis, on l'avait à l'hôpital Purpan. J'étais interne de région. Après, j'ai fait de la chirurgie. Et j'avais toujours en tête de voyager. J'aimais, en fait, j'aimais camper. J'aimais vivre dehors. Et donc, j'ai suivi cette voie. Et la médecine m'a permis de renouer avec cette envie de voyage. C'est comme ça que j'ai fait la course autour du monde avec Eric Tabarly. Il m'a pris, parce que j'étais médecin, j'ai été à Nimalaya plusieurs fois. J'ai fait de nombreuses expéditions comme médecin. Et après ces premières expéditions, j'avais un manque. Je suis revenu ici à la fac, dans le service du professeur David, comme assistant à l'histologie. J'ai commencé à donner des cours. J'aimais bien le côté cours. Les cours. Ça me plaisait bien. Mais entre-temps, j'ai reçu une lettre d'Eric Tabarly qui me disait, cherche un médecin pour faire la course autour du monde. Et je suis parti. Je suis parti faire la course autour du monde. Et ça a été le dernier moment où vraiment j'étais en lien avec la fac. Je suis parti. Et donc, après dix ans d'expédition comme médecin, j'ai voulu faire ma propre aventure. Quand j'avais 40 ans, je suis allé au Pôle Nord à pied en solitaire. Je suis revenu avec deux bagages intéressants. D'une part, un fonds de notoriété. Et la notoriété, c'est un outil social intéressant. C'est davantage de clés à son porte-clés ou davantage de lignes directes sur son téléphone portable qui vous permettent d'accéder de temps en temps à des niveaux de décision plus facilement. C'est quand vous arrivez dans un restaurant qui n'a pas de place, il y a quelqu'un qui vous reconnaît, il vous trouve une place. Ça, c'est les petits avantages de la notoriété. Vous voyez, c'est intéressant. Je ne suis pas Johnny, donc je peux me déplacer tranquillement. Il n'y a pas très longtemps, je me suis déplacé avec Zidane. C'est totalement différent. Il faut un service d'ordre. Donc, la notoriété de base, comme ça, c'est un outil social intéressant. Et surtout, je suis revenu avec une confiance personnelle dans mon aptitude à mener des projets complexes. Avant, j'avais été équipier. Quand vous êtes avec Eric Tabarly, vous arrivez à votre pharmacie quelques jours avant. Et après un an, vous débarquez. Vous n'avez pas à vous occuper du bateau, etc. Et donc, je voulais faire ma propre expédition avant de m'installer comme médecin. Et cette expédition, donc, m'a transformé mon cheminement. Je pensais m'installer comme médecin au retour. J'avais fait pas mal de remplacements de médecine générale avant, bien sûr, pour gagner ma vie. J'en ai fait ici à Toulouse, quelques-uns, il y a longtemps. Et donc, je me suis dit, je vais continuer cette existence-là. Et là, j'ai fait construire le bateau qui s'appelait Antarctica quand je l'ai fait construire. Maintenant, ça s'appelle Tara. Et j'ai fait plein d'autres expéditions polaires que j'ai enchaînées les unes derrière les autres au fil des idées qui me traversaient et des envies, que ce soit vers le nord, que ce soit au sud. Et donc, c'est toujours ma vie. C'est quelque chose, une vie que je me suis inventée. Alors, il est évident que j'ai 66 ans bientôt et ça fait plus de 30 ans que je mène cette vie. Alors, quand on a écrit ou quand on voit un film, il y a un film qui n'est pas passé, mais c'est pas grave, j'ai du plaisir à en parler. Toutes ces expéditions, quand on les regarde les unes à côté des autres, donnent le sentiment effectivement d'une vie bien remplie, ce qui est vrai. Je suis tout à fait satisfait. Et c'est un peu comme on regarde la chaîne des Pyrénées avec des jumelles de loin et on a ce sentiment que les sommets sont très proches les uns des autres. On n'imagine pas l'étendue des vallées entre les sommets. Donc, une vie inventée comme ça, c'est quelques sommets et des grandes vallées de doute, des vallées où effectivement, des vallées où il faut trouver les moyens de réaliser ces projets. Et ça m'a forgé et le Pôle Nord y a contribué à acquérir l'outil principal de la réussite de ces projets ou de la mise en œuvre, on va dire. C'est la persévérance. Ça, c'est le seul truc qu'il faut retenir dans la vie. Persévérer. Ne pas écouter ceux qui vous essayent de vous désespérer de vos projets. Restez sur son chemin. Et quoi que l'on entreprenne dans la vie, effectivement, on doit passer des seuils. Vous le savez très bien, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle surtout. On doit passer des seuils. Et on a une envie un jour et on dit tiens, on a une idée en tête qui est forte. Ça, c'est un grand jour quand le projet germe en soi. Tout d'un coup, on a une idée, on se dit mais pour ça, mais c'est ça, c'est ça que je veux faire. Et après, donc, on va commencer à réunir les moyens, les autorisations, l'administration administrative, etc. Il y a une multitude de choses à réaliser. Et effectivement, c'est là qu'il ne faut pas se paumer. Et donc, je veux dire régulièrement, ramenez le rêve à la surface. Sinon, vous êtes englouti sous des questions administratives, de réglementation des techniques financières à combler. Et sans arrêt, donc, c'est cette permanence dans le projet de dire ça, c'est un truc. Vous êtes à la barre de votre esquive et ne pas suivre les courants défavorables. Essayez toujours de persévérer. On progresse par seuil dans la vie. Vous le voyez bien. Si on commence à faire de la guitare, on connaît trois accords. On commence à chanter. Mais si on va aller plus loin, il faut être travaillé un petit peu plus. Et c'est cette progression qui fait qu'en fait, on arrive à faire des projets comme ça. Et alors, le prochain projet, c'est celui-là. Je l'appelais PolarPod. J'ai passé avec ma formation technologique, parce que j'ai quand même été biberonné à la technologie. Quand même, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup construire, j'aime beaucoup réfléchir technique. Et chacune de mes expéditions a été un support d'une nouvelle construction. Le pôle Nord, par exemple, que j'ai fait en solitaire en 1986. J'avais été une première fois en 1985, j'avais échoué. J'avais un traîneau qui était un peu lourd, avec des patins dessous, qui ne savait pas du tout. Et je suis revenu en 1986 avec une nouvelle idée. Et j'avais rencontré Yves Maigret, qui était prof à Supaéro et à l'ENSA, ici. Qui est vraiment un très bon spécialiste des composites et un manuel génial. Et qui m'a fait un traîneau qui pesait trois kilos. Et je me disais tout à l'heure, quand je suis arrivé à Résolute B, qui est le village tout à fait là-haut, au nord du Canada, qui est le point de départ. Les Inuits qui étaient à l'aéroport, qui collectaient le matériel de l'avion, m'ont emmené tout ça dans une auberge où j'étais. Ils m'ont dit, on est désolé, mais le traîneau n'est pas arrivé, il n'y a que l'emballage. Et en fait, vous avez le kevlar qui est jaune, un peu carton, qui ne pesait rien. J'ai dit, mais non, c'est le traîneau. Ils me regardaient avec des yeux comme ça, ils n'y croyaient pas. La première fois en 1985, ils m'avaient donné 1% de chance et la deuxième fois, avec cet équipement et tout, 2% de chance. La traîne, ça avait doublé le pôle nord en solitaire. Donc j'ai ce type de traîneau. Ça a évolué, mais c'est ce qui m'a permis effectivement d'économiser beaucoup d'énergie et d'arriver au pôle nord. Après, j'ai fait le bateau Antarctica. Et Antarctica, je l'ai fait pour refaire la dérive de Nansen. Nansen avait traversé l'océan Arctique avec un bateau qui s'appelait le Fram. Tous les bateaux avant s'étaient fait broyer par les glaces. Et Nansen avait fait un bateau très rond, comme ça, avec une double coque, en chaîne extrêmement costaud. Et donc, un siècle après Nansen, je me suis dit, Nansen n'avait pas réussi le parcours qu'il voulait faire, atteindre le pôle nord avec cette dérive. Maintenant, on connaît beaucoup mieux la dérive. On savait à peu près d'où il fallait partir pour atteindre le pôle nord. Et donc, j'avais en tête de la refaire, de faire le centenaire de Nansen. Et donc, j'ai fait construire ce bateau Antarctica. Et au début, pareil, quand je parle de l'aventure, tout le monde disait c'est intéressant, mais le bateau, il va se faire broyer comme les autres. Donc, personne ne croyait dans ce bateau-là jusqu'à ce que je rencontre dans l'avion toujours le même copain, Yves Maigret, qui était prof à Supaéro. Peut-être qu'il y en a qui sont de Supaéro ici, qui l'ont connu. Et c'est un agrégé de mécanique, c'est un type qui a de l'or dans ses doigts, donc il allie à la fois le côté manuel très performant et en même temps un intellect qui fonctionne bien. Et c'était en 1988 et il venait de recevoir le programme CATIA Aviation, qui est un programme relativement récent en 1988. Et les élèves sont en vacances l'été et tout l'été, il a passé sur ce programme CATIA à faire du transfert de contraintes pour essayer de voir comment le bateau, les formes, dimensionner les choses. Il a sorti un dossier extraordinaire. Donc, de là, on est parti. On a fait ce bateau qui a tenu. Il a fait la dérive sous le Nontara. Moi, je l'avais déjà amené dans les régions polaires. Donc, c'est un bateau qui est absolument indestructible, qui va continuer. Après, j'ai fait le polar observeur. Il a été construit ici à la fac dans une unité qui travaille sur les matériaux composites. C'était une petite cahute qui est d'ailleurs, je crois. Oui, elle y est toujours à la cité de l'espace. Une cahute comme ça. J'étais tout seul, donc c'est un appartement très petit, avec vue sur la mer. J'avais des hublots partout, en fait, sur la glace, surtout. Et donc, j'ai fait construire ça. Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Puis après, c'était le dirigeable. Ça s'est malheureusement mal terminé, le dirigeable. J'allais mesurer l'épaisseur de la banquise avec un outil qu'il fallait déplacer à une vingtaine de mètres au-dessus de la glace. Et donc, le dirigeable était parfaitement adapté pour faire ses grandes distances. Malheureusement, il a été détruit pendant les périodes d'entraînement. J'étais resté frustré de ne pas avoir survolé l'océan arctique en ballon. C'était imaginé survoler l'océan arctique en ballon. Ça me plaisait bien, cette idée. Et j'ai persévéré. Et puis, Bertrand Piccard m'a dit, mais pourquoi tu le... Donc, c'était un dirigeable. Vous voyez, le dirigeable, c'est un gros ballon de rugby. Il y avait deux moteurs. Donc, vous le dirigez. Vous le pilotez comme un aéronef. Et il me dit, pourquoi tu ne le fais pas en ballon ? Le ballon est totalement tributaire de la direction et de la force du vent. Et donc, on a fait une petite analyse. Et on s'est rendu compte que quelques semaines par an, il y avait effectivement des vents qui vous permettaient de traverser depuis le Spitzberg jusqu'en Alaska. Et donc, on est parti sur cette idée. Enfin, je suis parti sur cette idée en me disant, puisque je n'ai pas fait un dirigeable, c'est cassé. Je vais le faire en ballon. Et pendant un an, j'ai appris à piloter. Et j'avais mon instructeur qui était en Picardie. J'habitais Paris. Et je vais voir mon instructeur en lui disant, je veux traverser le pont de Ramballon. Il me regarde avec des yeux comme ça. Vous avez de l'expérience en ballon ? Je lui dis, non, je ne sais pas piloter. Et bon, il me dit, combien de week-ends vous avez y consacré ? Je lui dis, aucun week-end. Je passe avec ma famille, mais tous les jours de la semaine. J'en ai fait mon objectif prioritaire. Et donc, toutes les fois qu'on pouvait voler, il m'appelait. Donc, je partais le matin à 5 heures pour aller en Picardie. Et donc, c'est là que j'ai appris à piloter, que j'ai passé mon diplôme. Et je peux vous dire que piloter en Picardie, c'est beaucoup plus compliqué que piloter au Pôle Nord. C'est d'une simplicité totale. Le Pôle Nord, il n'y a aucun obstacle. Parce qu'en fait, quand vous pilotez un ballon, le plus dur en ballon, si certains en ont fait, c'est l'atterrissage. Donc, c'est un échouage, en fait, que vous faites en ballon. Et quand vous pilotez en Picardie, en fait, je pense que dans la région toulousaine, c'est aussi pareil. Vous avez des routes, des habitations, des lignes haute tension, des lignes téléphoniques, le TGV, le canal du Midi ici, enfin, des forêts. Et donc, il faut trouver le champ et trouver le champ au bon moment. C'est-à-dire qu'il vous reste encore un peu de gaz pour avoir une certaine marge de manœuvre. Donc, j'ai appris à piloter. Puis en plus, en Picardie, vous avez Beauvais, vous avez l'aéroport de Amiens, vous avez Roissy, vous avez un autre aéroport d'urgence. Si jamais il y a un avion ou quelque chose qui menace la France, par exemple, il y a en permanence dans ce secteur-là, je ne sais plus comment ça s'appelle, au nord de Paris, des avions en réaction de chasse, prêts à intervenir dans les 7 minutes. Donc, il y avait toujours des pilotes qui dorment habillés, prêts à sauter dans l'avion. Bon, tout ça a été compliqué sérieusement, mon vol. J'ai eu le diplôme quand même là-dedans, je suis parti. Et enfin, pour faire court, je pensais faire un vol de sénateur. Je me suis dit, je vais survoler l'océan arctique dans un ballon. Si certains ont fait du ballon, vous avez vu, c'est un super balcon sur la nature. Vous avez le silence absolu, sauf quand on chauffe, bien sûr, mais le silence absolu, vous n'avez pas de vent, puisque vous vous déplacez avec la veine de vent, c'est très confortable. Et donc, j'avais imaginé survoler l'océan arctique après avoir traversé à pied, etc. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. En fait, mon routeur m'a fait partir dans des mauvaises conditions. On pensait une veine à 3000 mètres. Et en fait, il m'a fait partir avec une veine à 300 mètres. Et donc, voler à 300 mètres tout le temps, quand on est seul, c'est très exigeant. 300 mètres, c'est près du sol. Et donc, ça a été épouvantable. J'avais souvent d'aller nuage. Au bout de 24 heures, je n'avais plus d'électricité. Les panneaux solaires ne donnaient rien. J'ai donc piloté à la main. J'ai eu un début d'incendie. J'ai eu un oedème cérébral parce qu'à un moment donné, j'ai volé à 5000 mètres. J'ai tout eu. Puis j'ai atterri en Sibérie. Ce n'était pas en Alaska. Et là, là, donc, c'était plus compliqué quand même, parce que c'est désertique. Mais en fait, il y a des systèmes de surveillance. Donc, c'était une zone interdite, bien sûr. Tout l'Arctique est interdit. Tout l'autre Arctique est interdit. Les Russes sont encore là depuis l'Union soviétique. Donc, ils sont encore en guerre froide à attendre le missile qui devrait arriver en face. Et donc, toute cette zone-là est interdite que j'ai traversée en ballon allègrement. Et enfin, c'était bien organisé. On avait prévenu. Sinon, on vous envoie un pétard. Donc, j'ai atterri de l'autre côté. Donc, j'ai eu trois jours d'interrogatoire avec le FSB, qui a succédé au KGB, pour savoir si j'avais vu des trucs particuliers. Et j'avais à bord un outil redoutable pour eux, à leurs yeux. J'avais un magnétomètre. Un magnétomètre de grande précision, qui est fait par, entre autres, le CNES, ici à Toulouse, et Grenoble, pour un programme SWAM. Ces magnétomètres vont partir dans l'espace et mesurer le champ magnétique avec une grande précision. Et il est évident, quand vous êtes à 300 mètres au-dessus de la banquise et qu'il y a un sous-marin russe qui passe dessous, enfin russe ou d'une autre nationalité passe dessous, vous le détectez. Je n'avais rien détecté. Enfin, c'était la raison pour laquelle je suis resté en observation, on va dire, en interrogatoire assez ciblé pendant trois jours. Et puis voilà. Et donc, vous voyez, j'invente des histoires comme ça. Et j'aime bien les réaliser, bien sûr. Et la prochaine, c'est celle-là, donc le Polar Pond. Donc, j'essaye de trouver de, toujours avec, j'aime la logistique, j'aime inventer les moyens de locomotion spéciaux. Et donc, j'ai inventé ça parce que je lis beaucoup. Je suis, j'ai suivi, bien sûr, médecine et je fais, j'ai fait des sciences, des sciences de la vie surtout. Mais j'aime beaucoup les sciences de la Terre, les sciences de l'univers. Ça me passionne. Je lis tout le temps des livres scientifiques. Et donc, je vois bien que dans l'évolution de la recherche, l'océan, l'océan Austral, donc l'océan qui est au sud, tout à fait au sud de la Terre, autour de l'Antarctique, joue un rôle important dans l'équilibre du climat, dans l'absorption du gaz carbonique et dans la circulation océanique mondiale. Et c'est un océan, en fait, qui a étudié quelques, à part par les satellites, qui l'étudient en permanence, mais par les bateaux in situ, quelques semaines par an uniquement. Quand ils y vont, c'est l'été, entre décembre et mars. Et le reste du temps, il n'y a personne, si vous voulez. Donc, d'abord, engager un bateau longtemps sur cette zone-là, c'est extrêmement coûteux. Un navire océanographique, aujourd'hui, c'est cher. Ça coûte presque 35 000, 40 000 euros par jour. Et ça consomme une tonne de fioul à l'heure, donc on ne peut pas rester éternellement sur cet océan. En plus, cet océan, il est assez secoué, comme vous le savez. Et donc, quel était le moyen de naviguer sur cet océan impétueux, le cinquantième hurlant, le courant circumpolaire, on est là. Quel outil pourrait... Et donc, j'avais dessiné un truc, j'avais dessiné une grosse couronne gonflable qui faisait 100 mètres de diamètre pour s'asseoir un petit peu sur plusieurs systèmes de vagues. Mais les calculs ont montré très vite que ça allait se casser au premier coup. Donc, le bureau d'études avec lequel je travaillais m'a orienté vers un outil qui s'appelle le FLIP américain, qui est un navire qui, sur le même principe, enfin, j'ai pris ce principe-là. Quand on le tire à l'horizontale, on remplit les ballast, il FLIP et il se met à la verticale. Je vais vous montrer. Voilà, il fait 120 mètres de long, 6 mètres de diamètre. Je vous remercie, je vous remercie. Il a été construit par la Navy pour faire de l'acoustique dans l'océan. Et les trois mâts jaunes que vous voyez, ce sont des passerelles qu'ils vont déplier. Une fois que le FLIP est stabilisé, on le déploie. Et ce sont des passerelles sur lesquelles se promènent les chercheurs avec les instruments de mesure. Et en discutant avec mon bureau d'études, là, ils m'ont dit, mais tu devrais t'inspirer du FLIP américain. Et donc, je suis parti à San Diego, aux Etats-Unis, où on habitait pendant deux ans. Et je me suis rapproché sur place dans le Scripps. Le Scripps, c'est un studio scénographique qui est sur la côte ouest des Etats-Unis, où ils utilisent le FLIP. Donc, le FLIP, c'est un outil qui a été construit par la Navy, je vous l'ai dit, et donc la Marine nationale américaine, pour faire de l'écoute de sous-marins dans le Pacifique dans les années 60. Il a été construit en 60, il a été utilisé pendant toute la période de guerre froide. Et à la fin, ils ont proposé aux Scripps d'utiliser ce vaisseau comme un vaisseau océanographique. Donc, ils ont ajouté ces trois passerelles qu'ils déploient une fois qu'ils sont en mer, sur laquelle les chercheurs se déplacent, mettent les instruments à l'eau. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme instrument que l'on peut organiser là-dessus. Et ils se sont rendus compte que ça avait une stabilité, bien sûr, c'est très, très stable. Et ça permet de faire des mesures, surtout des changes atmosphère-océan, d'une grande précision. Parce qu'il n'y a pas les mouvements du bateau qui brassent la mer et qui brassent l'air. Enfin, c'était un des éléments pour étudier les vagues, pour étudier, enfin, plein de choses. C'est un outil intéressant. Et donc, à San Diego, je me suis présenté au directeur de l'Institut et je me suis dit, est-ce que je peux interroger les ingénieurs et les scientifiques qui travaillent dessus ? Il m'a juste envoyé un petit SMS. Go ahead, enjoy it. Et donc, j'y suis allé. Et c'est là que j'ai pu commencer à entrer en relation avec les personnes qui m'ont vraiment aidé totalement. Je leur ai dit, si vous voulez faire aujourd'hui un nouveau flip, comment vous le feriez ? Et donc, ils m'ont pas mal aidé. Et donc, ça, c'était sur la partie surtout d'utilisation scientifique. Et ils l'appellent, j'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps, ils l'appellent toujours le French Flip. Et moi, je l'appelais le PolarPod, il me dit, pourquoi vous ne l'appelez pas le French Flip ? Et je dis, flip en français, ce n'est pas terrible. Donc, il faut trouver, en termes de communication, ce n'est pas très bon. Donc, le flop du flip, vous voyez, on peut imaginer, si jamais ça ne marche pas bien, tout ce qu'on peut imaginer en communication du mauvais usage du mot flip. Etienne est flippé. Donc, j'ai changé de nom. Et donc, on a croisé l'expérience des ingénieurs et des scientifiques du Scripps avec, aujourd'hui, les connaissances qu'on a de ce qu'on appelle les spars. Les spars, ce sont des flotteurs, les plateformes pétrolières qui sont en mer du Nord, par exemple, ou ailleurs, elles sont sur flotteurs et ce sont des spars, c'est-à-dire une espèce de flotteur en treillis, comme ça. Donc, on a repris l'expérience de ces ingénieurs-là, qu'on a croisé avec celle du flip, pour faire le PolarPod. Alors, le PolarPod, il fait à peu près les mêmes dimensions que le flip, c'est un long cylindre. Le tube, donc, fait 100 mètres de long, le tube, le treillis, quoi. Il fait 100 mètres de long, à peu près. Et là, vous voyez, la ligne bleue, c'est la flottaison. Il y aura 75 mètres dessous, 20 mètres jusqu'en bas de l'habitacle et encore 12 mètres au-dessus. Le lest que vous avez tout à fait en bas, la masse en bas, elle fait 150 tonnes. Donc, c'est quelque chose, il y a un flotteur qui est extrêmement lesté. Et donc, vous avez, on a fait les deux passerelles. Donc, elles sont, les deux passerelles sont un petit peu vers l'avant, on ne voit pas bien là, mais elles font 18 mètres de long. Donc, ça permet d'aller, de s'éloigner de la structure pour sortir des turbulences, pour faire des travaux de mesure sur l'aérologie et autres, et mettre les outils, les instruments, les CTD, tout ce qu'on veut, à l'eau depuis le haut des passerelles. Et vous avez aussi, donc, en blanc, ce sont des voiles qu'on va utiliser. Là, il y en a beaucoup, mais simplement pour maintenir le bateau dans... C'est une girouette, en fait. Donc, il va se mettre dos au vent. Voilà, donc vous l'avez de profil, là, vous voyez, donc les deux passerelles et des voiles. Les petits points blancs, ce sont des hublots. Il y a trois étages. Il y a un étage tout à fait en haut qui est l'observatoire. Ensuite, vous avez un étage d'habitation. Un étage qui est laboratoire sec, travail. Et puis, un laboratoire plus humide, workshop, etc. Donc, il y a de quoi loger sept personnes. La commission de sécurité maritime a demandé un équipage de trois personnes. Donc, il y aura trois marins et quatre personnes pour la science, qui sont les ingénieurs ou techniciens, qui seront chargés de leurs instruments, de les calibrer, de les mettre en œuvre, de les réparer. Et l'idée, effectivement, c'est de faire de la collecte de données et de l'envoyer par satellite ou laboratoire où les chercheurs, donc, utiliseront ces données. Et donc, d'un point de vue technique, on a quasiment validé le concept. L'étape suivante, ça, c'est l'étape d'il y a cinq, six mois. Depuis, on a encore évolué parce que le plus difficile, c'est en fait quand il soit stable à l'horizontale. Donc, ça, c'est la navigation à l'horizontale. Donc, ça demande, ça fait, vous voyez, ce tube de 100 mètres, 150 tonnes au bout, donc, il y a des contraintes. Vous êtes sur un océan qui peut bouger, des creux 4 ou 5 mètres. Donc, on a travaillé sur des creux de 4 ou 5 mètres pour le faire basculer. Donc, on le tire à l'horizontale comme ça. Donc, en termes d'engagement énergétique, ce n'est pas énorme, ça se tire facilement. Il n'y a pas beaucoup de tir en dos. Et l'image après, non, je n'ai pas ça. Ah, voilà. Donc, voilà. Et petit à petit, on ballaste. On remplit, donc, les tubes. Les tubes, donc, on sert de ballast. Et petit à petit, donc, on arrive à ça. Donc, vous voyez, le basculement, la flottabilité du basculement est assurée par la nacelle, là-haut, qui maintient. Et, à un moment donné, quand il se redresse, à ce moment-là, on relâche et il remonte. Donc, c'est une épreuve qui est la partie la plus délicate, si vous voulez, le basculement. Et donc, on a amélioré la stabilité avec des flotteurs. Aujourd'hui, le concept est au point. D'un point de vue intérêt pour la recherche, donc, j'ai fait un exposé tout à l'heure à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Il y avait des personnes du CNES qui étaient là. Ça fait deux ans que je tourne un petit peu pour présenter le projet, pour lui donner du corps. Et c'était surtout aux Etats-Unis. Et j'ai eu la chance de bénéficier, effectivement, de l'introduction du script pour interroger pas mal de centres de laboratoire. Et oui, il y a un vrai intérêt, comme il y a eu un intérêt tout à l'heure, bien sûr, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, parce qu'on va aller dans un coin où les navires ne vont pas et y rester surtout toute l'année. Et on va dériver avec le courant. Et il y rester toute l'année. Donc, c'est une opportunité qui n'a pas été encore réalisée, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Et le troisième bolet d'un projet, en général, c'est, bien sûr, la validation du concept. Ensuite, l'intérêt pour la recherche, par exemple. Et pour la pédagogie aussi, ça va bien marcher. Et le troisième bolet du triptyque, c'est le financement. C'est la partie qui traîne un peu. Mais disons que c'est dans tous les projets pareil. Et il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. Il a dit, Etienne, il faut persévérer. Il y a des seuils à passer. Alors, de temps en temps, je trouve un sponsor qui m'offre mes chaussettes. Mais bon, vous savez, rechercher le financement, c'est comme on fait de l'autostop. Vous partez de Toulouse, vous allez à Paris. Si vous n'attendez que la voiture qui vous amène à Paris, vous pouvez y rester longtemps et vous n'irez pas loin. Il faut savoir prendre les voitures qui vous ont fait un petit peu. La première va vous amener, je ne sais pas où, la deuxième à Montauban. Donc, vous avez déjà progressé. Et puis, petit à petit, comme ça, donc, vous avez repris confiance parce qu'on vous a amené quelque part. Vous êtes sur le chemin. Et donc, les projets, c'est toujours pareil. Il faut, je veux dire, ramener le rêve à la surface. Et surtout, il faut mettre en oeuvre en permanence toutes ces antennes. Ces antennes, il faut pouvoir capter tout ce qui va enrichir le projet. Alors, au début, on n'est pas riche en niches, si vous voulez. Mais après, à force de le faire grandir, on a des cases à remplir. On est très à l'affût de tout ce qui peut l'enrichir jusqu'à ce qu'il arrive à une certaine maturité. Et donc, là, aujourd'hui, le projet est mûr. Il manque effectivement la concrétisation financière. J'espère pouvoir construire cet outil l'été, l'année prochaine, de manière à pouvoir commencer dans le courant des aiguilles, au sud-est de l'Afrique, fin 2014. Donc ça, c'est le projet que j'ai en tête depuis maintenant quelques années. Et il me plaît bien. Vous savez, je suis comme un représentant des commerces qui va essayer de frapper à la porte pour vendre son affaire. Et je passe l'essentiel de mon temps à ça. Le plus difficile, c'est d'obtenir des rendez-vous. C'est le plus difficile à des personnes qui peuvent décider de quelque chose. Et je n'ai pas encore trouvé le nom. Je suis trop long, vous voyez. Pas pour vous, parce que vous êtes bien assis, là. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps de vous écouter. L'autre jour, j'ai fait une petite émission avec Calvi sur RTL. Et Calvi, je le connais depuis très longtemps. Il m'a dit, viens, on va boire un café. Et il m'a dit, c'est trop long. Voilà. Donc il faut trouver, vous voyez, dans ce travail de recherche, surtout, je m'adresse à du grand public. Je ne m'adresse pas à un domaine scientifique où j'ai en face de moi des interlocuteurs qui comprennent ce que je vais faire. Et donc trouver un nom, un mot qui explique ce que c'est. Alors, un bouchon, un flotteur, c'est faible par rapport à l'engagement qu'on va... L'autre jour, j'ai eu un petit article qui va paraître de National Geographic. Et il y a une journaliste qui m'a interrogé. Donc elle a fait un premier texte où elle l'a comparé à une batte de baseball. Et le rédacteur en chef m'a... Je ne sais pas si vous avez déjà fait des choses sur National Geographic. Vous avez des interrogations dans tous les détails pendant un certain moment. Et donc ça arrive en fait au rédacteur en chef qui me dit, on n'aime pas trop la comparaison avec une batte de baseball. Il me dit, est-ce que vous, depuis que vous en parlez, vous avez trouvé un bon titre pour le comparer à quelque chose ? Je n'ai rien trouvé encore. Toi qui as de l'imagination, château, là, tu pourras peut-être me trouver un truc qui fait que... Puis ça bascule, ça bouge, et puis voilà. Mais en fait, je l'aime bien parce que c'est un projet qui remplit une attente. C'est vergnien, un peu. C'est un bâtiment à la Jules Verne. Il y a une aventure humaine qui va être forte sur un océan aussi fort. Donc c'est un projet qui me tient à cœur. Et j'espère le réaliser. Je suis à un âge maintenant où j'aimerais le faire pour transmettre cet outil à d'autres qui prendront la suite. Donc voilà ce que je voulais vous dire jusqu'à maintenant, sur ma vie, mon œuvre. Est-ce que vous avez des questions ? J'ai passé ma vie dans les régions polaires beaucoup, beaucoup de temps. Et on me dit tout le temps, c'est parce que vous aimez le froid. Et je dis, est-ce que vous dites à quelqu'un, est-ce qu'on disait à Théodore Monod qui passait sa vie dans les déserts chauds, est-ce que vous y allez parce que vous aimez le chaud ? Non. On n'aime pas le chaud parce que c'est insupportable et on n'aime pas le froid quand c'est insupportable. Mais c'est des corps, c'est des corps désertiques. C'est pour ça qu'on y va. Ceux qui ont fréquenté les régions polaires le savent bien, ce sont des régions. Moi, j'ai essayé d'analyser pourquoi, pourquoi j'allais dans ces régions et qu'est-ce que j'y trouvais. Et de temps en temps, en France, on vous dit, vous seriez encore du nord, mais vous êtes du sud. Quelqu'un me dit, Pyrénées, qui n'a absolument rien à voir, un mec de Lille ou un mec de Castres, on est tous égaux. On est tous égaux. Et je fais souvent des conférences dans les écoles, je viens d'en faire une il n'y a pas très longtemps, je dis, dans le monde entier, tous les habitants du monde entier, quelles que soient leurs couleurs, leur âge, d'où ils viennent, il y a une chose sur laquelle on est tous égaux. mais vraiment tous égaux, d'une manière immuable, quelque chose qui ne change pas, quelle que soit l'origine d'où vous soyez, de quelle couleur que vous soyez, de quelle race, de tout, c'est la température du corps. Nous sommes des homéotermes. Nous sommes des homéotermes avec une température du corps à 37, invariable. Personne n'a encore la force de toucher le thermostat pour vivre à 35 degrés. À 35 degrés, on a une vie beaucoup plus économique. Je l'ai vécu, donc je peux vous en parler, je ne me suis pas rendu compte. Quand j'étais au Pôle Nord en solitaire, j'avais fait avant d'y aller des expériences dans un caisson où il faisait plus un. J'ai passé deux heures à poil sur un lit de camp avec un petit ventilateur qui faisait un vent à 0,8 mètre seconde. C'est épouvantable. J'ai fait ça dans un hôpital militaire où il prépare les chasseurs alpins. Donc on passe son temps. J'avais des capteurs partout, des capteurs thermiques sur les extrémités, partout où on peut mettre un thermomètre, tympanique, rectal. Ensuite, j'avais un électroencéphalogramme, électrocardiogramme, un masque pour mesurer la consommation d'oxygène. Et donc pendant deux heures, je suis resté là à Pôle à trembler, mais trembler et pisser et ça n'en finissait plus. C'était long. Elle me dit, je vous passe de la musique si vous voulez. Donc la personne qui était dehors, elle me passe un disque de Véronique Sanson que je connaissais par cœur. Et ça a duré deux minutes trente, un morceau, dont le morceau passait vite. Elle me dit, deux minutes trente, si vous que je reste deux heures, deux minutes trente, c'est que dalle. Je dis, non, arrêtez, je ne veux pas de référence au temps. Et voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'avais mes extrémités très, très froides. J'ai connu ce que c'était le froid, le froid du corps. Vous perdez un peu la sensibilité profonde. Vous savez, on a une sensibilité dans les... Quand vous marchez, vous êtes face à l'intérieur de regarder. On a une sensibilité profonde, si vous voulez, qui vous donne une idée de la position de votre corps, de ce que vous touchez. Et on perd cette sensibilité au bout de deux heures dans ce froid. Et donc c'était assez épouvantable. J'avais consommé une grande quantité d'oxygène pour conserver une température centrale à 37. Par contre, j'avais sacrifié totalement la périphérie, mes doigts et mes orteils étaient à 8 degrés les orteils et 5 degrés les doigts. Donc je ne sentais pratiquement plus mes doigts. Et on m'interrogeait de temps en temps pour voir si j'allais bien. Donc je suis allé au Pôle Nord et je suis revenu. Et j'ai refait le même test pour la science. Ça m'a fait l'objet d'une thèse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup moins tremblé et surtout, j'ai beaucoup moins consommé d'oxygène. Et la température centrale de mon corps est très vite descendue à 35,5. Vous voyez, donc j'étais tout à fait lucide pendant tout le test parce que l'organisme avait enregistré... On a un organisme autonome, intelligent. Il s'adapte. Et donc au lieu de lutter pour rester à 37, bien sûr, je me couvrais parce que pour rester à 37, il faut non seulement se couvrir, mais aussi beaucoup manger quand il fait très froid. Et donc mon corps avait petit à petit baissé le thermostat pour s'adapter, pour aller dans le sens de l'économie. Donc vous voyez, notre corps a des capacités. C'est un peu quand on va en montagne. Donc pour revenir à ce que je disais, il n'y a pas de superman du froid. Nous sommes tous condamnés à conserver, à gérer ce capital thermique qui est en nous et qui était élevé. 37 degrés, c'est assez haut. Surtout quand il fait froid, ça fait un delta T très important. Donc il faut se couvrir. Et quand on marche, ce n'est pas un problème. Vous avez le corps qui produit des calories. Le corps fonctionne comme un moteur à explosion avec un rendement aussi faible. Seulement 25% de l'énergie mise en jeu est transformée en énergie mécanique. C'est le même... Voilà. Et vous savez très bien que le moteur à explosion chauffe quand on fait tourner le moteur. L'organisme, c'est pareil. Et si vous voulez être performant en endurance quand vous courez, découvrez-vous. Évacuez la chaleur. C'est là qu'on devient performant. Il faut évacuer la chaleur. Pourquoi les Éthiopiens et autres Africains sont bons en marathon ? Parce qu'ils ont une capacité à encaisser la charge thermique. Ils ont 41, 41,2 de température à la fin du marathon. Donc ils peuvent tenir cette charge thermique. Nous, si on nous met à 41, on est mal. Les marathoniens ont une capacité à encaisser la charge thermique beaucoup plus importante. Donc pour parler du froid, il n'y a pas de supplément du froid. Donc il faut se couvrir. On voit de temps en temps des gens qui parlent au froid décolleté, mais c'est juste le temps d'une interview. Il n'y a pas de héros du froid. Donc les endroits où il faut se couvrir, c'est le coût. Vous voyez, vous avez des écharpes. C'est naturel de mettre une écharpe ou un col roulé parce que sous la peau, là, vous avez la jugulaire, vous avez les carotides qui sont de vrais radiateurs. On passe ici du sang à 37. Et donc si vous mettez ça dehors, c'est comme mettre un radiateur à l'extérieur. Vous voyez, donc protéger le capital thermique, c'est ce qu'on voit ici sur la tête quand on échauffe parce que la circulation du crâne est très intense. Donc c'est des réflexes qu'on a naturels. Donc vous avez compris, couvrez-vous. Je vous ai écouté attentivement rapporter votre expérience concernant la transition, l'adaptation au pôle Nord et puis le retour où vous avez observé en somme une réduction de la production énergétique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au cours de votre exposition de longue durée au froid, s'est établie une nouvelle température de référence au niveau de votre hypothalamus, donc au centre de lutte contre le froid et à partir de cette nouvelle température de référence, vous avez déclenché des mécanismes de maintien de votre température corporelle beaucoup plus tardivement. Je fais référence à deux expériences. Une observation concernant les Bushman au centre de l'Australie où des chercheurs européens sont allés les observer et ces indigènes vivent complètement dévêtus et l'environnement peut présenter un abaissement de température voisin de zéro degré. Et ils ont observé que ces sujets ne frissonnaient pas alors que les manipulateurs, les expérimentateurs européens souffraient énormément du froid. donc il y avait chez Bushman une température de référence qui se situait aux environs de 35 degrés 5 à partir de laquelle se mettait en place le mécanisme du frisson entre autres. Après, j'ai une autre observation, ce sont les Inuits qui eux présentent spontanément une augmentation de 30 à 40% du métabolisme de base. Alors, ce sont des observations que j'ai lues il y a 20 ans à peu près. Alors, je ne sais pas si avec les progrès de la science, vous avez, vous, obtenu d'autres références ou d'autres résultats. Merci, oui. C'est vrai que l'hypothalamus décide de tout et après, on s'adapte. Mais je n'ai pas de référence sur le métabolisme au basal des Inuits, je vais regarder ça. Ça veut dire que s'ils ont, ils mettent davantage de calories de charbon dans le corps, mais ils mangent beaucoup de corps gras. Effectivement, les corps gras amènent 9 calories au gramme, enfin, les corps gras purs, 9 calories au gramme, alors que les glucides amènent 4 calories. Il est évident que quand on vit longtemps au froid comme je l'ai fait, sans cesse, dans un froid négatif permanent, on a une faim des graisses qui se développe, qui est... Alors, la faim des graisses, c'est pareil. C'est pas la peine d'aller au Pôle Nord pour s'en rendre compte. Ici, en été, on a envie de salade et en hiver, de cassoulet. Si vous voulez, on a spontanément envie de plats beaucoup plus consistants et riches, encore gras, si vous voulez, qu'en été, parce que le corps demande... Moi, j'avais une faim des graisses, j'ai demandé à un ravitaillement qu'on m'amène du beurre. Et le beurre, je le coupais avec un couteau que j'avais, j'avais des éclats de beurre, parce que c'était dur comme du bois. Je mangeais du pur beurre, glace pur beurre, de graisse extraordinaire. Donc, le corps est vraiment, vraiment très bien fait. Je suis voulu vous demander si la banquise avait rétréci. Oui, la banquise rétréci. Alors ça, le dernier vol que j'ai fait, c'était en avril. En avril, normalement, c'est la fin de l'hiver, si vous voulez, c'est quand même pas le début de la débâcle. Et il y avait des étendues d'eau libre très, très importantes que je n'avais pas rencontrées quand j'étais à pied en 1986. Je rencontrais des chôneaux d'eau libre parce qu'à des endroits, ça se casse et puis ça finit par se rejeler. Mais là, c'était des étendues d'eau libre importantes. Donc là, la fonte de la banquise est une réalité. C'est de visu. Aujourd'hui, c'est un indicateur qui n'est pas qu'un indicateur de mesure, mais un indicateur visuel que vous pouvez voir. C'est une réalité. Et puis cette année, effectivement, est encore un record de banquise fondue. Alors, on entend dire que ça va faciliter les voies des prochaines navigations ou l'exploitation du pétrole et du gaz. Non. Neuf mois sur douze, il y aura la banquise. Il fait nuit. Là, ça a recommencé. L'océan gèle. Donc, il y aura de nouveau de la banquise. On parle d'une absence de banquise ou d'une raréfaction de la banquise à la fin de l'été. Et donc, les compagnies de navigation ne vont pas, si vous voulez, mettre en œuvre des voies navigables pour une période aussi courte. Parce que, en plus, quand il y a une débâcle comme ça, que la glace compacte disparaît, il reste toujours des blocs de glace à la surface. Ce n'est jamais libéré totalement. Et un bateau qui rentrerait à 14 nœuds dans un bloc de glace, même s'il n'est pas gros, ça fait déjà quelques dizaines de tonnes. Donc ce sont des bateaux forcément qui ont une double coque avec des équipages formés pour ça. Donc ça veut dire des investissements pour la navigation qui ne sont pas du tout rentables encore à l'heure actuelle. Et ça peut s'envisager éventuellement, la meilleure voie navigable, ça serait la voie navigable par le pôle nord d'Islande, ou Spitsberg, le pôle nord et le détroit de Béry. Ça, c'est une voie qui serait la plus rapide. Passer au nord-ouest, c'est-à-dire le nord du Canada, vous avez dans l'archipel nord-canadien un verrou qui peut être bloqué longtemps. Le passage du nord-ouest ne se libère pas tout le temps rapidement. Et de l'autre côté, sur le nord-est, au nord de la Sibérie, vous devez, vous êtes tributaire d'une escorte de brise glace russe avec tout ce qui correspond d'engagement financier. Donc ce ne sont pas des voies qui intéressent beaucoup les compagnies de navigation. aujourd'hui, c'est favorable aux pêcheurs. Les pêcheurs voient une étendue d'océans pour la pêche. Donc ça, c'est une réalité. Il y a davantage de bateaux de pêche. Ils y restent beaucoup plus longtemps. Et ensuite, les bateaux de tourisme qui font ces secteurs, le passage du nord-ouest ou du nord-ouest surtout, donc ils peuvent bénéficier de ce recul de la banquise. Et quant aux compagnies pétrolières ou de gaz, si vous voulez, il y aura toujours de la banquise qui pose problème pour ces stations de surface. Donc ça veut dire des infrastructures lourdes qui vont coûter très cher avec des bateaux à la surface qui sont en pointe parce que la banquise dérive pour échapper, pour faire enlever, si vous voulez, pour protéger ces infrastructures. Donc c'est un investissement énorme qui ne sera justifié que quand le baril sera à 150 dollars. Aujourd'hui, il est à 85, il est descendu. Quand le baril sera confortablement installé au-delà de 150 dollars, les compagnies pétrolières ou de gaz iront exploiter ce secteur-là parce qu'effectivement l'investissement sera rentable. Mais ce n'est pas une histoire de fond de la banquise. Dans la zone de navigation qui est prévue pour le PolarPod, est-ce que justement il risque de rencontrer des glaces ? Et si oui, comment est prévu qu'il y réagisse ? Oui, normalement, le PolarPod devrait tourner. Je vais montrer l'océan. J'ai fermé. Je me débrouille bien quand même l'informatique mais pas sur les PC. Alors donc, je vais vous montrer l'océan, le courant circumpolaire. Le courant circumpolaire, si vous voulez, il est à 50, 45, 50, 55, on va dire, sud. Et donc, effectivement, on va trouver des icebergs qui dérivent. Alors, on ne va pas vite, on va à la vitesse du courant, l'iceberg ne va pas vite non plus, il va à la vitesse du courant qu'il reçoit en fonction de la profondeur qu'il a. On risque de faire des routes séparées, des routes... Si on s'aperçoit qu'on fait une route convergente, vous voyez, on est à 50, 45, 50, 55, on ne sait pas où on va être, en fait, vous voyez, parce que c'est pas un long fleuve tranquille, il y a des courants qui peuvent nous amener, puis il y a la four de Coriolis qui va nous sortir. Ce qu'il y a, c'est que nos vitesses relatives entre celles de l'iceberg et nous est lentes. Donc, c'est une vitesse... Vous voyez, s'il y a vraiment une route de collision qui se prépare, on peut anticiper lentement. Alors, on anticipe essentiellement avec une grosse tuyère qu'on a à 10 mètres sous l'eau qui est une tuyère... un moteur électrique, si vous voulez, qui est comme un propulseur d'étrave, en fait, qui est assez costaud avec un moteur de 140 chevaux électrique et donc qui nous permet de faire du travers. Voilà. Donc, si jamais on sent qu'on a envie de s'éloigner un petit peu de cette route-là, on peut faire du travers. Parce qu'on va doucement, vous voyez, on ira peut-être à un nœud, 0,5 nœud, un nœud, ça dépend. Donc, c'est quelque chose qu'on peut anticiper. Alors, je tiens à ce que ce soit zéro émission, donc on va avoir la propulsion qui se fait avec le courant circumpolaire et l'électricité qui est produite par les trois éoliennes qu'il y a au-dessus, qui sont des éoliennes des provinces, ce sont des éoliennes écossaises qui font 2 kW 5 chacune avec un gros stock de batterie lithium-ion pour faire tampon. Et pratiquement toute l'électricité sera fournie par ces trois éoliennes. On est très économe en énergie aussi pour l'habitat. L'habitat est isolé, très bien isolé, avec des cloissons sous vide. En fait, c'est un vrai thermos qu'on a fait, qu'on va faire. Donc, normalement, on devrait avoir des économies d'énergie conséquentes. Alors, moi, je m'intéresse un petit peu, je ne suis pas scientifique. Alors, dans votre parcours, soit vous avez fait aboutir des expériences qui n'avaient pas abouti, soit vous avez créé des expéditions, des choses qui ne se faisaient pas, vous avez fait du nouveau. Et dans tout ce vocabulaire et dans toute cette démarche, il y a toujours un observatoire, quelque part. Alors, l'observatoire, c'est un mot scientifique, mais ça peut être aussi un lieu de contemplation. Et moi, j'ai envie de vous questionner, mais qu'est-ce que vous cherchez donc là-haut, dans ce froid, peut-être d'une vibration peut-être plus poétique et plus contemplative ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure qui m'était posée, pourquoi on allait là-bas ? Et c'est vrai, une explication beaucoup plus intime, je l'ai analysé ça. Et les régions polaires sont des régions qui sont des régions d'intériorité. Autant l'été, au chaud, on est plus extraverti, si vous voulez. Et le froid, on se rend compte en hiver, c'est plus l'âtre, c'est plus une vie à l'intérieur, c'est plus une vie intérieure. Et quand vous passez du temps dans ces régions où la référence à l'humain est très pauvre, en fait, sensoriellement, c'est d'une grande pauvreté. Vous avez deux ou trois couleurs, vous avez le blanc, le bleu et le gris quand il ne fait pas beau. Comme odeur, vous n'avez que vos propres odeurs. Le bruit, c'est le bruit du vent ou le grincement des pieds sur la neige, si vous voulez, ou sur la glace. Donc, on est en apesanteur du monde, vous voyez ? Et donc, on doit s'apprivoiser soi-même. Parce qu'en fait, on n'a pas l'habitude de vivre dans un univers sensoriellement pauvre comme ça, sans information. Le matin, tac, on allume le poste, on a des informations, on est branché tout de suite pour vous marcher dans la rue. Vous avez des panneaux publicitaires, vous avez les journaux avec les principales catastrophes. Vous êtes sans arrêt dans une sollicitation et tout d'un coup, on se retrouve en rupture avec ces sollicitations, ces sollicitations qui sont en quelque sorte un peu aussi des béquilles, si vous voulez. On s'est habitué à vivre comme ça dans cette sorte d'agitation dont on dépend. Je ne suis pas étranger à ça. Chaque fois que je reviens ici, au bout d'un moment, je replonge, si vous voulez. Et ces régions polaires, elles sont comme toutes les régions désertiques. Elles vous mettent en face de rien et donc en face d'une vie avec soi. Et des gens que j'ai rencontrés qui sont partis, mes châteaux Thierry pourraient nous en parler, des gens qui sont partis dans les régions polaires hivernées, qui sont partis avec un objectif scientifique ou comme technicien, ont rencontré cette rencontre avec soi en fait. Et quand vous êtes ici, soit vous faites une retraite, vous voyez ce que je veux dire, c'est des vraies retraites. Donc vous avez du temps avec soi, tout d'un coup, que vous réorganisez votre vie. Il y a un plaisir à être dans cette organisation avec soi que l'on va rechercher. C'est une des explications. Donc le froid, c'est quelque chose, on le voit en hiver, on est plus tourné vers l'âtre, vers la cheminée, si vous voulez, que vers la plage avec le corps extraverti. Est-ce qu'il y a l'espace pour rêver de notre monde ? Est-ce qu'il y a l'espace alors pour rêver de notre monde ? Ah, mais quand on est revenu des régions polaires, on se rend compte avec l'expérience qu'on n'a pas besoin d'aller au Pôle Nord pour avoir cet apaisement, si vous voulez, ou cette retraite. C'est l'expérience qu'on fait là-bas qui vous permet de reproduire des choses comme ça. Ici, moi, je sais que j'ai besoin de mes heures d'isolement tous les jours. Et donc, c'est pas quelque chose que... J'ai pas besoin d'aller au Pôle Nord aujourd'hui pour réaliser. J'étais au Pôle Nord seul. Et j'ai réalisé que j'avais pas été au Pôle Nord pour être seul, mais pour être le seul. Vous voyez la différence. Donc après, quand on a accompli cet exploit-là, ensuite, on se rend compte que peut-être on est apaisé, si vous voulez, et on a besoin de cette quête personnelle. Mais c'est, encore une fois, ça peut tout à fait se trouver si on habite n'importe où dans Toulouse ou à la campagne. C'est uniquement de faire un peu de paix en soi, c'est-à-dire de se protéger de ce bourdonnement de l'agitation du monde, de se mettre un peu en apesanteur du monde. Il y a... Lorsque vous êtes en situation de Pôle Nord, vous êtes confronté à un facteur de l'environnement qui est très important, qui est la photopériode. Là ? La photopériode, l'alternance jour-mui. Et je voulais savoir, la photopériode est déterminante sur notre activité veille-sommeil. Comment avez-vous surmonté ces longues périodes de jour ou ces longues périodes de nuit lorsque vous étiez au Pôle Nord ? J'avais un horaire très précis. Je me réveillais à 6 heures, je faisais le petit déjeuner, etc. À 8 heures, tout était bâché, je partais, je marchais pendant 8 heures, sans arrêt, jusqu'à 16 heures, je montais la tente, j'avais un goûter, une sieste, une communication radio, qui était en général très mauvaise. La communication radio me donnait ma position. J'avais une balise Argos qui avait été faite ici, au CNES, qui était à la fois couplée Argos-Sarsat. Donc, il me permettait de côté d'engager pour qu'on connaisse ma position et éventuellement la détresse. Et donc, le signal était capté ici, au CNES, et c'était mon copain Franco qui était à Résolute Bay au Nord du Canada, qui interrogeait le terminal et qui connaissait ma position. Donc, le soir, je mettais ma balise Argos et il n'avait ma position que le lendemain. Mais le soir, je recevais la position de la veille. Et donc, Franco me disait, je te donne ta position. Lui, il était à Résolute Bay avec 100 watts. En fait, il avait une puissance. Il me disait, je ne sais pas, 88, 89 Nord, etc. Est-ce que tu m'as bien reçu ? Je dis, oui, oui, je t'ai bien reçu. Je te répète ta position. Est-ce que tu m'as bien reçu ? Mon surnom, c'était Papi. Papi, Papi, je ne te reçois pas. Je ne te reçois pas. Est-ce que tu m'as bien reçu ? Oui, bien reçu. Alors, il disait, je crois que tu m'as reçu. Est-ce que tu peux dire trois fois oui, bien reçu ? Je dis, oui, bien reçu. Oui, bien reçu. Oui, bien reçu. Il me disait, bon, le potentiomètre a bougé trois fois. J'ai compris que tu m'as reçu. Donc, c'était ce niveau de conversation. Il n'y avait pas Iridium ni le GPS. Donc, j'étais totalement tributaire de cette position à la gosse. Et j'étais totalement tributaire de la communication radio. Donc, vous voyez, j'avais un programme qui était... Et après la communication radio, j'avais le repas du soir et je m'endormais. Et je me réveillais à 6 heures avec le réveil, etc. Donc, j'étais en dehors, si vous voulez, de cette... Je n'étais pas affecté, en fait. Par contre, quand on a fait un hivernage au Spitzberg, dans le bateau, qui était beaucoup plus confortable, on a assisté à une dérive, effectivement, où ceux du matin se levaient de bonne heure et ceux du soir commençaient à se lever vers 11 heures. Et c'était le bordel. Il y en avait qui étaient au petit déjeuner et qui les autres commençaient à faire cuire. Donc, on a pris un horaire en disant qu'on se cale sur les repas. Les repas sont servis une seule fois à une heure très précise. Il faut se caler là-dessus. Donc, on avait organisé, si vous voulez, surtout la nuit. Il n'y a aucun repère, mais le jour, ça peut être pareil aussi, si vous voulez. Donc, on avait... Il faut donner un horaire, quoi. Sinon, c'est le bordel. Oui ? Oui. On sait que dans les pôles, le réchauffement est beaucoup plus intense que dans le reste de la planète. Mais on parle du basculement climatique entre les pôles. Quand l'Arctique se réchauffe, l'Antarctique refroidit. Est-ce que c'est encore le cas maintenant avec la vitesse de réchauffement en 200 ans qui est énorme ? Vous avez ici la grande spécialiste de la glace en Antarctique. Non, non, parce que la preuve, c'est que je ne sais pas trop répondre, mais ce n'est pas les mêmes échelles de temps. Parce que vous invoquez, c'est à une certaine échelle de temps. Et là, ce qui est sûr de nos jours, c'est qu'il y a un réchauffement très fort en Arctique et moins mesuré en Antarctique. Mais il n'y a pas de basculement à notre échelle de temps. L'Arctique, dans le Nord, se réchauffe très vite. C'est une zone qui est le plus affectée par le réchauffement parce que l'Arctique change de couleur. C'était une région qui était blanche pratiquement toute l'année. Sur l'océan, il y avait une majorité de glace et sur le sol, la neige restait longtemps et elle apparaissait très tôt. Aujourd'hui, avec le réchauffement, ce blanc qui est un réflecteur du rayonnement solaire disparaît petit à petit. Et donc, l'océan Arctique qui expose au soleil beaucoup plus d'eau qu'avant est devenu un capteur. Ainsi que le sol qui est beaucoup plus sombre, foncé et absorbe le rayonnement solaire. Donc, il y a un phénomène d'emballement à l'Arctique. C'est pour ça que c'est touché. Alors, bien sûr, ça touche la vie des peuples autochtones. Ça touche aussi la faune, la flore. Mais ça nous touche à nous aussi, indirectement, parce qu'effectivement, la machine climatique, pour faire simple, parce que je sais qu'il y a des spécialistes ici, la machine climatique, c'est l'échange entre la chaleur des tropiques qui est constante, était comme hiver, avec le froid des pôles. Et la Terre, elle a deux fluides, le courant atmosphérique et les courants océaniques, dont un célèbre, qui est le Gulf Stream, qui amène la chaleur de la Caraïbe vers le nord. Et donc, je dis, moi, on a ouvert la porte du frigo. C'est-à-dire qu'on perd des frigories au nord. Le bilan thermique du nord est en train de se réchauffer. Et donc, ce froid risque progressivement de manquer pour équilibrer la chaleur des tropiques. C'est simple, mais ça vous permet de comprendre qu'effectivement, les conséquences ne seront pas que polaires. Elles seront pour nous aussi. On assiste, et ça, c'est bien connu, à des accumulations progressives de chaleur et des transformations de tempêtes tropicales en cyclone. Donc, il y a une accentuation des phénomènes, des pluies torrentielles. En fait, il y a des phénomènes beaucoup plus importants. Ça ne va pas être un réchauffement harmonieux. Ça va être plus davantage de chaos climatique. Est-ce que le jury approuve ? Il y a des spécialistes, là. Mais j'essaye de faire simple. Monsieur Etienne, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si, au cours de toutes vos expéditions, est-ce qu'il y a une rencontre humaine ou animale qui vous a le plus marquée ? Alors, les rencontres qui m'ont marquée, je dois parler de mon professeur de chirurgie qui m'a beaucoup marqué, mais ça, c'était avant. Je dois parler du père Jaouen qui m'a beaucoup marqué. C'est un jésuite qui amène des toxicomanes, des gens en difficulté sociale sur un bateau qui s'appelle Le Bel Espoir. J'ai été médecin avec lui sur ce bateau. C'est une personnalité remarquable. J'ai eu Eric Tabarly qui est une personnalité très marquante. Et en région polaire, j'en ai rencontré. Mais une rencontre particulière, c'est avec Willis Tigger. C'est un Américain que j'ai rencontré en allant au Pôle Nord. Au bout d'un mois, tout seul, sur la banquise, j'étais dans ma tante à l'heure de la sieste. Il était 18 heures. Par là, je dormais profondément. Et j'étais réveillé par des bruits comme... J'ai dit... L'ours. Et là, pendant une seconde, j'ai commencé à paniquer parce que je n'avais pas d'armes. Je n'avais rien. Et puis l'ours, ça ne fait pas du bruit. Comme ça. Et donc, j'ai réalisé que c'était l'expédition américaine qui allait au Pôle Nord. Donc, il y avait une expédition américaine qui n'était pas partie du même endroit. Mais je savais qu'il y avait une expédition américaine en cours avec des chiens. Ils étaient 6 attelages de chiens. Ils étaient 8 personnes. Et donc, je suis sorti de mon duvet. J'étais en Damar. Et je suis sorti. J'ai escaladé la crête de compression derrière laquelle j'étais à l'avrier. Tout d'un coup, j'ai vu passer la caravane. Et Stiger, qui était devant, a vu émerger un mec de la banquise. Ça, c'était encore plus fort pour lui. Et donc, il est venu vers moi. On a passé juste quelques minutes sous la tente. Eux, ils étaient à l'heure des Etats-Unis. Moi, j'étais à l'heure d'Europe. On avait 6 heures de décalage. Et donc, eux, c'était la pleine journée. Moi, j'allais me coucher. Et donc, il m'a dit, nous, on continue. Suis mes traces demain. Et puis, on... Et donc, on s'est rencontrés avec Will. Le lendemain, on a pris un café. On a discuté un petit peu. Il me dit, est-ce qu'on ne ferait pas une expédition au pôle sud ? J'ai dit, Will, il y a assez de boulot au pôle nord. On n'a pas fini encore. On est à mi-chemin. Et on a échangé nos téléphones. Et Will m'a appelé au mois d'août. Il a suivi en 1986. Viens, on va discuter. Donc, je suis allé à Minneapolis. Il habite au nord de Minneapolis, dans le nord du Minnesota. Et je suis arrivé chez lui. Il habitait dans les bois. C'est absolument génial. Il y avait un petit lac avec une cabane à moi. Un truc de rêve. Et donc, il a sorti une carte de l'Antarctique. Il m'a dit, we're going to do the longest way. Depuis le chemin le plus long. Depuis le bout de la péninsule, pôle sud et de l'autre côté. Il m'a dit, les chiens peuvent le faire. J'ai traversé tout l'Arctique déjà. Et comme ça, on est parti pour faire ce projet. C'était une expédition trans-Antarctica. Qui est certainement la deuxième expédition qui m'a le plus marqué. Parce que c'était une ouverture sur le monde. Donc, là, j'étais tout seul. Après, tout d'un coup, c'était... On a réuni un chinois. Un chinois de Chine. Donc, un russe de l'Union soviétique. Encore, c'était en 88. Un japonais, un anglais, un américain et moi. Et donc, quand j'ai... Oui, il avait organisé une expédition qui était un peu les américains ou les canadiens avec un australien qui organisait une expédition internationale qui invitait un français. Je dis, non, oui, ça marche pas. Il faut qu'on amène des gens qui sont représentatifs de la marche du monde et qui sont très présents en Antarctique comme les Chinois et les Soviétiques à l'époque. Et Will me dit, non, il faut pas qu'on amène des communistes parce que mes sponsors vont pas marcher. Et... Bon, Will était dans la campagne. Je dis, non, Will, ça va. Et donc, j'ai fait cette démarche vers la Russie et vers le... J'ai dit, il faut un japonais. Il me fait, japonais ? Yes, they have money. Et donc, c'était des discussions un peu au début comme ça avec Will. Mais c'était très sympa. Et donc, moi, j'ai fait ce travail pour aller à la fois en Russie. Donc, c'était encore Lyon-Soviétique en 88 et la Chine et tout. C'était une ouverture sur le monde extraordinaire. On a passé après deux mois pour traverser le Groenland ensemble et ensuite sept mois pour traverser l'Antarctique. Et c'est une aventure qui m'a ouvert sur le monde. Et c'est là que tous qui travaillent sur des projets internationaux savent tout d'un coup, quand on a passé cette barrière de travailler avec quelqu'un qui n'est pas de votre langue, on arrive toujours à trouver les mots. Et puis, on est les mêmes. Et donc, de découvrir ça tout d'un coup, pour moi, c'était une ouverture sur le monde extraordinaire. Et je dis toujours qu'on a réussi. Parce que quand vous passez sept mois ensemble, deux mois au Groenland, sept mois ensemble, quand vous marchez avec les chiens, ça va. Mais le soir, sous la tente, on était par deux en couple. Et de temps en temps, trois jours de bizarre, tu te tapes la même tronche en face, quoi. Et les tentes sont petites. Donc, si vous êtes du même pays, vous parlez la même langue. Et très vite, la conversation peut tourner mal, voyez. Tandis que là, vous parlez chinois avec un chinois, et mon chinois, mon anglais du Tarn, si vous voulez, on se comprenait juste ce qu'il fallait. Et en fait, on avait une tolérance l'un par rapport à l'autre. Et c'était une aventure extraordinaire. Donc, ce départ de la rencontre avec Stiger s'est prolongé d'une expédition extraordinaire. Pour revenir sur les risques de collision, je me demandais, vous disiez la vitesse relative entre les icebergs et le navire. Donc, il sera faible, puisque vous suivez le courant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un aspect à prendre le vent qui va entraîner une dérivation et qui, avec une profondeur différente entre les icebergs et le bâtiment, sera différente ? Et du coup, on va créer une vitesse relative. Tout à fait. Le vent est un facteur que prend aussi l'iceberg. Mais je serais plus à même de vous en parler quand on sera revenu. Parce que c'est... On a plein d'hypothèses, si vous voulez. On a fait des essais en bassin, enfin, des modélisations. Et il semble qu'avec notre grosse tuyère, on arrive à... Et puis, on a des voiles asymétriques, éventuellement. On doit pouvoir... On va apprendre à piloter. Mais c'est vrai, vous avez raison. Il y a deux facteurs, le vent et le courant. Et on ne prend pas les mêmes forces tous les deux. Donc, on va voir. Oui ? Bonsoir. Je voudrais savoir si vous pouvez nous parler un peu du programme scientifique qui se tiendra sur le PolarPod et des expériences qui seront réalisées. Merci. Alors, je vais faire un résumé par grand chapitre. La stabilité du PolarPod permet de faire des mesures d'échange entre l'atmosphère et l'océan avec une grande précision. Donc ça, c'est quelque chose qui intéresse dans les échanges d'atmosphère-océan. La partie acoustique est intéressante. Acoustique pour écouter, pour faire des recensements de mammifères marins. Acoustique aussi pour écouter le bruit de fond de l'océan. Parce qu'on est loin des routes maritimes. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Bon, l'étude de la surface, des vagues, le climat, etc. Des validations de mesures qui sont faites par les satellites. Être au sol pour dire, voilà ce que l'on voit. Et pour le comparer avec une mesure qui serait faite par satellite. Voilà les domaines. Il y a des prélèvements qui vont être faits, des analyses d'eau pour voir le pH de l'océan. Donc des inventaires animaliers, à la fois des oiseaux de mer, des mammifères et puis du krill aussi, qui est un élément essentiel de la faune polaire. Voilà. Et puis ça s'enrichit. J'ai eu une rencontre cet après-midi qui était enrichissante et on va le construire petit à petit. Oui. Bonsoir M. Etienne. Tout d'abord, merci pour votre présentation parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, je vais être un peu moins poétique et un peu moins scientifique. Je vais vous parler du volet financier. Oui. Parce qu'en fait, j'ai des questions. Cet engin, cette machine, je ne sais pas comment vous l'appelez, est assez impressionnante. Donc j'imagine qu'en termes de volume de fond, ça doit être assez conséquent. Oui. Alors, première question. D'abord, est-ce que vous démarrez de zéro quand vous démarrez un projet comme ça ou est-ce que vous avez une petite réserve ou des sponsors fidèles ? Vous pouvez compter dessus. Et la deuxième chose, c'est comment arrivez-vous à convaincre les nouveaux sponsors ? Quels sont les arguments qui vous permettent d'avancer ? Est-ce que c'est l'intérêt scientifique ? Est-ce que c'est l'intérêt écologique ? Est-ce que c'est la curiosité sur l'innovation ? Qu'est-ce que vous utilisez comme argument ? Je pense que vous les avez tous dit. Vous êtes prêts pour monter un projet ? Si vous voulez, la construction va coûter 5 millions d'euros. L'ensemble du projet, c'est 8 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions d'euros par an pendant 4 ans. C'est 4 ans à peu près. C'est le budget d'un Vendée Globe, vous voyez ? La course du Vendée Globe à peu près. Donc des entreprises qui veulent sponsoriser des opérations maritimes, elles ont la possibilité de faire du Vendée Globe ou des records de vitesse ou essayer de les amener à réfléchir sur d'autres types de projets où il y a une aventure humaine, une aventure maritime sérieuse et en même temps, une validation scientifique du projet. De quoi faire de la pédagogie sur l'océan extraordinaire ? Parce que, je n'ai pas évoqué, mais on fait des communications en temps réel aujourd'hui avec la Terre. C'est des sujets, des supports pédagogiques extraordinaires. puis on fait aujourd'hui avec les satellites géostationnaires, on touche les stationnaires. Les géostationnaires, on est à 50-55. Donc on peut faire envoyer au débit de la vidéo, on peut faire partager l'opération en temps réel. Donc ça a un côté intéressant pour les médias, intéressant pour le projet pédagogique. Donc c'est un ensemble de choses qui fait que tout d'un coup, une entreprise se décide et l'entreprise se décide, ça prend du temps. Il faut infiltrer, soit vous rencontrez le président, et encore une fois, un président, il ne va pas vous recevoir parce qu'un président, si je vais demander l'entretien, il sait ce que c'est pour lui demander de l'argent. Donc il va mettre une barrière entre les deux pour savoir de quoi je pose. Vous voyez, donc, et après, il faut passer la couche. Donc c'est souvent compliqué, mais c'est une persévérance permanente. Ou alors, il faut la chance d'avoir, je ne sais pas moi, une tempête qui fait qu'on est bloqué pendant une heure, je ne sais pas, dans un abribus. En fait, ils ne sont pas souvent avec un président, vous voyez. Ou alors, il crève sur le bord du côté de la route, il est emmerdé, vous arrêtez, je peux vous aider. C'est le président de, je ne sais pas quelle société, si vous voulez, de Vivendi, par exemple. Et vous voyez, on file un chauffeur. Mais les Américains appellent ça elevator talk, c'est-à-dire une discussion d'ascenseur. Si tu pars, si ton bureau est au, je ne sais pas, au 15e étage et le président est au 36, tu prends l'ascenseur le matin, tu es avec le président. Tu as 15 secondes pour le convaincre. C'est le truc. Et c'est vrai que ce que je vous disais tout à l'heure, Calvi me dit, tu n'es pas assez concis, tu n'es pas machin. Et c'est vrai, je prends du temps pour expliquer ce projet-là. Et je reçois souvent des questions comme les vôtres où des jeunes me demandent de parrainer un projet, par exemple. Et puis on me dit, mais vous qui connaissez les sponsors, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider pour trouver du pognon ? Je dis non. Ça, je ne peux pas t'aider. Il faut que c'est toi qui fasses la démarche. Parce que tu vas trouver ça. Au début, tu fais des petits projets, donc on va te payer ça. Par exemple, mais tu n'auras pas fait de progrès. Tu as la chance d'avoir un projet qui te plaît. Profites-en pour l'intégrer dans la structure sociale. Alors, ça commence comment ? Je dis d'abord, il faut apprendre à téléphoner. Apprendre à téléphoner. Oui, à téléphoner à une personne qui n'a pas le temps de t'écouter, sur qui t'es tombé et qui ne va pas te raccrocher au bec. Il faut arriver à placer son affaire en quelques secondes. Et c'est toute une démarche qui, en fait, après est transversale, transmissible. C'est-à-dire après, tu peux effectivement utiliser les compétences que tu as mises pour trouver tes moyens sur un autre projet. Il sera forcément plus gros après. Moi, je n'arrête pas d'être de plus en plus cher. Et donc, convaincre, c'est sortir toutes ces antennes, rencontrer des personnes, passer l'information, essayer de faire circuler le projet, lui donner de la vie. Et petit à petit, c'est ce que j'attends aujourd'hui, j'attends qu'on m'appelle en me disant, écoutez, ça nous intéresse. Ce n'est pas encore arrivé, mais je sens que ça germe. Il y a des petits partenaires qui sont intéressés. J'ai eu un tiers du budget à peu près. Et si vous partez, si vous entamez le truc, si vous attendez d'avoir tous les moyens pour commencer, non, il faut... Et vous savez, ça se confirme tout le temps. Si on fait une part du chemin, la vie fait le reste pour vous. Tout le temps. Mais il faut engager. Engager sans arrêt. Développer son projet, en parler. Il faut faire cette part. Il ne faut pas attendre le cul posé sur la chaise. Ça ne viendra jamais vous chercher. Donc, il faut sans arrêt mettre en oeuvre le projet, sortir les antennes pour l'enrichir en permanence. Et à un moment donné, vous croisez... Moi, j'ai rencontré Éric Tabarly à l'aéroport à Rio. Je voulais naviguer. Je voulais faire la course autour du monde. On me dit, il faut voir Tabarly. Moi, je suis originaire du Tarn. J'ai vu l'océan à Valras la première fois à 12 ans. Donc, je n'étais pas préparé. Et donc, c'est... J'étais... Je me suis dit, non... Et j'étais à Rio. Je rentrais de Patagonie. J'avais été au Fitzroy, grimpé. Et à l'aéroport à Rio, je vois un mec, t-shirt blanc, costaud, Tabarly. Et je me suis dit, il faut y aller. Et donc, j'y suis allé. J'étais assez ému. Donc, on a discuté un tout petit peu. Il m'a dit, vous êtes marin. Je dis, non, je n'ai jamais fait, je suis médecin. Mais si, voilà. Donc, on a commencé comme ça. Et puis, après, il m'a écrit une lettre que j'ai reçue quand j'étais assistant ici à la fac. Et en fait, on me dit, mais tu as eu de la chance. Et oui, j'ai eu de la chance. C'était un hasard. Mais le hasard, ça s'organise. Parce qu'on était mille dans l'aéroport. Tabarly, il était là. Personne n'a rien à foutre de Tabarly. Sauf, c'était moi, si vous voulez, parce que j'avais fait une part du chemin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, le hasard, ça s'organise. Et une autre personne se lamente au fond de Toulouse. Elle est follement amoureuse, mais n'arrive pas à le croiser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, le hasard, ça s'organise. Donc, il faut préparer toujours son projet, le nourrir, le faire avancer. Et tous les matins, là, j'en parle avec passion, là, je suis devant vous, mais certains matins, je me lève en me disant, écoute, je... Eh bien, je vais arrêter, quoi. Vous voyez ? Et puis, j'essaye toujours de lancer quelque chose à la fin de chaque journée. Un petit truc, à un moment donné, je ne sais pas, demander, interroger quelqu'un sur une partie du programme. Vous voyez, histoire de toujours avoir un truc qui est lancé pour me tenir en haleine. Et c'est assez éprouvant, quoi. Merci. Et j'ai un partenaire qui s'appelle Generali, qui était mon partenaire du ballon. Oui, bonjour. Si j'ai bien compris, vous avez dit que votre station de recherche, elle allait tourner autour du pôle pendant quatre ans ? Non, ça va tourner, on ne sait pas, mais un an. La préparation, le montage, tout ça, ça dure quatre ans, si vous voulez. D'accord, donc quatre ans de préparation, puis un an après d'observation. Non, l'année d'expédition fait pas... Moi, je finance la première année, le premier tour autour de l'Antarctique. Après cet outil-là, je pense qu'il va remplir ses attentes et on pourra l'insérer dans des programmes de recherche. Après, ça deviendra un vaisseau. Mon idée, c'est de le construire, de mettre en oeuvre ce que je sais faire pour le passer après à ceux qui veulent travailler sur l'océan. D'accord, merci. Il est temps, là ? Il est sept heures. Vous allez... Vous devez rentrer à la maison. Oui ? Le point de départ, c'est l'Afrique du Sud. Il sera mis à l'eau à Durban, en Afrique du Sud. Il descendra le courant des aiguilles et après, il le conduira. Et on le voit, vous voyez, le courant des aiguilles. Vous voyez l'Afrique tout à fait en haut, l'Afrique du Sud, là ? Et on devine qu'il y a un courant noir qui arrive sur la côte Est de l'Afrique et puis qui plonge dans le courant circumpolaire. Vous voyez ? Voilà, donc on va partir de là. On fera les premiers tests, les premiers essais dans le courant des aiguilles qui est un courant dur, surtout à l'endroit où ils rencontrent l'Atlantique. Donc, c'est une bonne zone d'essai. Bien, écoutez, j'espère vous avoir expliqué tout ça. C'était avec grand plaisir et puis vous persévérez, n'oubliez pas. Applaudissements